Bonjour l'Afrique, bonjour le monde et bienvenue la vie chère et notamment bonjour le Cameroun. Alors ça fait exactement un mois, un mois que le Cameroun a triomphé de l'Egypte à Blida, c'était le 29 mars 2022. Ça fait un mois que le Cameroun fièrement évidemment brandit sa position de participant à la Coupe du Monde, Qatar. On est très heureux et ça fait pratiquement quatre mois que le Cameroun a organisé en grande pompe, dans un triomphe exceptionnel, la Coupe d'Afrique des Nations 2022. Alors les questions importantes à se poser c'est qu'est-ce que cela nous a réellement apporté, qu'est-ce que cela a apporté au Cameroun, notamment la Cannes, notamment cette participation en Coupe du Monde au-delà de la petite guerre avec l'Algérie et tout ça. Qu'est-ce que cela nous a finalement apporté, cette Cannes qui a déboursé nos milliers de milliards de francs CFA ? Est-ce que cela a baissé le prix des denrées de première nécessité sur le marché ? Aujourd'hui tout a complètement gonflé sur le marché, tout est devenu cher. Le ciment est devenu cher, le prix du transport a augmenté, le prix du pain, du riz, de la farine, qu'est-ce qu'on va citer ? Même le piment est devenu cher sur le marché, le njansan est devenu cher sur le marché. Alors pourquoi se discutailler sur des choses qui finalement ne nous apportent rien, alors qu'il y a des vrais problèmes qui sont là ? Qu'est-ce que le ministre des Commerces dit à cette situation ? Il me souvient qu'à l'époque on avait lancé l'opération coup de poing pour mettre hors d'état de nuire ceux qui dans les marchés participaient à une certaine inflation des prix. Qu'en est-il exactement ? Et la question est-ce que le ministre des Finances est au courant de cela et que les Camerounais n'arrivent pas du tout à manger à la maison parce que les prix ont gonflé sur le marché ? Est-ce que les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets vont souvent dans les marchés, les supermarchés pour se rendre compte de la réalité qui est là ? Les Camerounais sont en train de mourir à petit feu. Qu'est-ce qui est fait pour eux ? Alors est-ce que le président de la République est au courant de cela ? Va-t-il souvent dans les supermarchés acheter du pain pour se rendre compte de la situation catastrophique ? Tout a augmenté sauf le salaire. La situation de la vie de l'homme se dégrade du jour au lendemain et on laisse faire complètement. Et avant de terminer, je voudrais simplement poser des questions à certains opposants. Pourquoi est-ce que les marchés ne sont pas organisées dans l'intention de dénoncer cette flambée de prix sur le marché qui est finalement en train de mettre un peu les gens dans une situation de stress et de colère ? Je vous raconte une petite histoire. Quand vous allez dans les marchés aujourd'hui, vous constatez que tous les prix ont augmenté. Et vous demandez à madame, mais madame, pourquoi vous avez augmenté le prix de la nana ? Il dit, mon fils, c'est la guerre en Ukraine. Mais même le cure-dent a augmenté sur le marché. La papaye a augmenté. Le prix du riz a augmenté. Le carburant, tout a augmenté. Et le prétexte qui est là, flagrant, c'est la guerre en Ukraine et la guerre en Russie. Donc c'est-à-dire que tout se fait en Russie. Tout se fait en Russie. C'est un prétexte idiot aujourd'hui que nous utilisons. Et je crois qu'il est temps pour nous, en tant que, pour nous africains, de partir sur des bases qui sont importantes. Alors, il me souvient à une certaine époque, on avait parlé de l'agriculture pour tous, parce que c'était un levier hyper important pour le développement et la croissance d'un pays. Mais qu'en est-il aujourd'hui quand on se souvient qu'il y a des tracteurs qui sont encore morts dans les herbes là-bas parce qu'on n'a pas pu les offrir aux populations rurales afin qu'elles puissent développer éventuellement, avec cet tracteur-là, l'économie à travers l'agriculture ? Donc aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est de se rendre compte qu'on est en train de sombrer. Et on ne peut pas prétexter tout le temps la guerre en Russie, Ukraine, pour ne pas faire ce qu'il y a lieu de faire. Monsieur le Président de la République, le peuple souffre. Monsieur les ministres, les peuples souffrent. Monsieur les gouverneurs et les sous-préfets. Et surtout, messieurs les députés, qu'en est-il ? Est-ce que vous allez au marché ? Est-ce que vous êtes conscients de la situation et du pourrissement auquel on est en train d'assister tous les jours ? C'était un questionnement, évidemment. Je suis très heureux que vous ayez suivi cela et que dans les jours à venir, les prix vont cesser de grimper avant que la guerre Russie-Ukraine ne s'arrête définitivement. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur Premium Télévisions. C'était un plaisir. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner sur notre chaîne et aller sur YouTube. Vous tapez Premium Télévisions 237. Vous vous abonnez et ce sera un plaisir de parcourir l'ensemble de nos productions. Nous faisons des magazines, des documentaires, des interviews, reportages. Nous parlons du sport, de culture, de politique, de société. Nous parlons pratiquement de tout ce qui vous intéresse dans la vie au quotidien. Parce que nous sommes la chaîne qui transforme. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada